Et salut à tous, ici Jacques Cella pour la chaîne ludique Underground et en paignoire pour un retour sur la quête du bonheur, cette fois-ci en solo. Pour le contexte, nous venons de jouer une partie sur Twitch avec Céline, qui était donc la revanche de la partie que nous avions déjà jouée sur Twitch avec Céline et qui est disponible en vidéo sur Youtube. Et le petit encart que vous voyez ici sur la règle du jeu, donc en dernière page, indique une variante solo. Et moi, cette variante solo, elle m'interpelle. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Ça tient sur quelques lignes, mais ça me paraît assez relevé niveau challenge. Alors, j'ai eu envie de m'essayer. Alors, certes, je sais que certains d'entre vous attendent patiemment la suite de Gloomhaven, voir un autre scénario des demeures de l'épouvante. Ne vous en faites pas, c'est toujours prévu, ça va venir. C'est une question de temps. Féroïté, des affaires avant. Et puis, il y a aussi le tank show sur les belles boîtes. Et promis, ça va venir aussi, c'est pareil. Ne vous en faites pas sous peu. Mais là, nous sommes sur la quête du bonheur. Le jeu a été déballé, je me suis dit, pourquoi pas enregistrer la vidéo maintenant, allons-y. Alors, allons-y. En quoi ça consiste ? La même disposition que le jeu à deux joueurs, sauf que je joue seul, bien sûr. Mais pas que. Je dois piocher deux objectifs de vie. Non, pas deux, trois. Au lieu de piocher deux objectifs de vie, piochez-en trois et gardez-les près de vous. Nous allons le faire tout de suite. Bon, j'ai déjà tout préparé. Enfin, je n'ai pas encore retourné les cartes, mais le setup est déjà prêt. Et ils nous disent, bien sûr, en bas de chaque carte d'objectif de vie, t'inscris le but à atteindre pour la réaliser en jeu solo. Entre parenthèses, ignorez la partie supérieure de la carte. Donc, on voit par exemple que je dois vivre vite, mourir jeune. Alors ça, ça s'annonce déjà bien. Faites les premières. Donc ça, la partie haute, on s'en moque. Ça veut dire aussi que les neuf bonheurs à long terme, vous savez, un petit peu le but d'une partie, je peux m'asseoir dessus. En jeu solo, il faut que je meure, il faut que je mourisse, il faut que je meure en atteignant le troisième âge ou avant. En gros, je ne dois pas durer au-delà de ça. Il faut que, en arrivant là, la limite, c'est de mourir à ce moment-là, en prenant les trois stress. En gros, il faut que je finisse l'âge adulte ici, sur cette case-là. L'idéal, c'est ça, parce que je prendrais trois stress. Un, deux, c'est l'objectif. Zen. Ouh là ! Alors là, c'est la merde, par contre. Il faut mourir après le deuxième tour du troisième âge. Bon, on va retirer la carte, parce que je ne peux pas, en fait. Simplement, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas précisé, mais pour emporter un jeu en solo, vous devez réaliser vos trois objectifs de vie et avoir au moins 50 bonheurs long terme à la fin de la partie. Donc pour gagner, les trois cartes que je tire, je dois les accomplir toutes les trois et atteindre le niveau 50. Enfin, le niveau 50, le 50 de bonheur à long terme. Donc bien sûr, mourir en atteignant le troisième âge ou avant, et en même temps mourir après le deuxième âge, ou le troisième, c'est impossible. Donc je vais virer le Zen. Il arrive en deuxième. Je vais virer celui-là. On va mettre matérialiste. En solo, il faut acheter au moins 5 objets. Donc voilà, les objets. Et pour finir, hyperactif, il faut avoir au moins 15 en créativité à n'importe quel moment pendant un tour de l'âge adulte. Il va falloir que j'accumule de la créativité. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, il faut veiller à ce que les trois conditions soient réunies, tout en atteignant 50. Ça me paraît quand même assez chaud. Après, comme un jeu normal, je vais tirer un talent. Je vais tirer un talent. Donc ça, je vais laisser ça en haut. Je vais tirer deux talents et en choisir un. Hop, allez, on en tire deux au pif. Ces cartes-là, je peux les écarter. Alors nous pouvons être productifs ou riches ? Productifs, à chaque fois qu'on va recevoir le salaire d'un métier, on va gagner une pièce de plus. Et riches, au début de chaque tour d'adulte, on va gagner une pièce. Dans tous les cas, c'est de la pièce en plus. Alors c'est pas les talents que je préfère, mais bon, à chaque fois qu'on reçoit le salaire d'un métier. Alors comme on va mourir jeune, à la rigueur, on va considérer que le métier, on le conservera pas en tant que vieille personne. Donc celui-là est plus efficace parce que celui-là implique qu'on ait un métier. Que celui-là, on l'aura tout le temps. On va se la jouer un peu Bill Gates. Je crois qu'il y a un petit look à la Bill Gates. On va la jouer Bill Gates. On va se mettre riches. Au début de chaque tour d'adulte, on aura une pièce. En gros, on gagne quatre pièces dans le jeu et qui arriveront à tour de rôle. Il y a d'autres tinders pour la partie solo. Il n'y a absolument rien d'autre. Alors je vais garder les règles sous le coude. Et puis on va y aller. Je n'ai même pas présenté la boîte du jeu, tiens. Mais bon, vous la connaissez déjà. On l'a vu en vignette. On a déjà joué sur la chaîne comme je le disais précédemment. C'est ça le jeu. Version vanille. Ça, je n'ai pas précisé non plus. Vraiment, il n'y a pas d'extension. Pour l'instant, j'ajoute qu'en version vanille. Je veux voir ce que c'est. Je crois que c'est la manière la plus difficile de jouer en solo avec la version vanille. Je pense. Comme je n'ai jamais joué aux autres, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que... On commence avec un projet de financement. Donc amis, familles, subventions, capital innovation, capital risque en quatrième niveau. Grosso modo, c'est dépenser des ressources. Non, je n'ai pas pris mes ressources de départ. Pourtant, on va prendre les ressources de départ. On a deux livres. Deux en savoir. On a deux en créativité. On a trois en influence. Ah, et on commence déjà avec deux pièces. Généralement, on ne commence pas avec des pièces avec les autres talents, il ne me semble pas. Mais avec les autres talents, on commence avec plus de capacités ici. Donc, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, selon le sens. Alors oui, les cartes, c'est vrai que, habituellement, on ne les met pas sur le plateau. Mais comme je joue en solo et que ça se joue comme à deux, on n'a pas besoin de tous les emplacements du plateau. Donc, j'ai mis les paquets ici. Vous n'en faites pas. Si vous jouez à trois, 4, vous vous dites, mais comment il fait, il n'est pas qu'il a, ce n'est pas bien. Ce n'est pas grave. En solo, ce n'est pas grave du tout. De même que, mon illustre personne cache cette case-là. Mais ce n'est pas grave parce qu'il n'y aura que deux partenaires par la suite. Le financement, c'est surtout pour faire de la piécette. Le théâtre amateur, qui est un projet de groupe, mais comme on joue solo, on va rarement bien bénéficier de la chose. On peut s'y apprendre à jouer d'un instrument, prendre les gammes, puis des mélodies simples, puis l'improvisation, puis le concert live. Alors, je vais facilement lire les cartes parce que je les trouve rigolotes à chaque fois. Un théâtre amateur, on peut être directeur, auteur, vedette ou manager, par exemple. Niveau objet ou activité. On peut collectionner des bijoux. Voilà un objet qui pourrait faire partie de ma soif de matérialisme. Je pense par des bijoux fantasy. Or et pierre précieuse. Puis diamant. Je dis ça, mais en fait, en objet, on peut directement commencer en diamant si on le souhaite. Mais par contre, ça a un coût dans ce retien, cette histoire. On peut prendre une collection de whisky aussi. Les bijoux, souvent, ça a fait gagner de l'influence et un petit peu de bonheur à long terme. Whisky, un petit peu d'influence aussi. On peut commencer par une étagère, puis une vitrine, puis une cave, carrément. Et un matériel de maquillage. On a trois objets là. On a la trousse, boîte, coiffeuse, on a des pièces, ça peut servir. Et métier partenaire, on n'y touche pas. Parce que pour l'instant, nous commençons avec une vie d'adolescent. Après, comme le jeu normal, j'ai six actions, six sabillés pour démarrer, puis à moi de me coupiller le mieux mes actions. Et c'est parti pour le premier tour. Alors, je risque de me la jouer un petit peu au Gloomhaven en faisant des coupures, je réfléchis, je relance la vidéo, etc. Pour une partie plus fluide, j'essaie de vous épargner les longs moments de réflexion. Et qu'est-ce qui peut être long quand je m'y mets ? Un classique. Donc là, je sais déjà ce que je veux faire. On va parler de tactique d'abord, parce qu'attention, même si c'est un jeu où on s'amuse à essayer de mener la vie la plus trépidante possible, en tout cas la plus épanouissante, qui se traduit par un bonheur à long terme, ça reste un jeu cube en bois déguisé, comme on l'avait déjà dit sur la première vidéo. Il faut quand même bien réfléchir sur ce qu'on va faire et comment on va aborder la chose. Et là, je suis très guidé grâce à ces trois choses-là, ce qui rend le jeu assez heureux. Je trouve qu'il est assez rejouable, même si je n'ai pas encore joué en solo, mais j'imagine que avec les différentes combinaisons qu'on peut avoir, c'est vachement intéressant. Donc là, on sait qu'il va falloir mourir assez vite. Donc là, ça veut dire qu'il faut s'arranger pour qu'une fois qu'on sera là, je l'ai déjà dit, qu'on soit là, on ne va pas se stresser trop vite tout de suite, sinon on risque d'avoir une action de moins à chaque fois. Mais on va vivre pleinement, on va y aller à fond. matérialiste, il va quand même falloir choper cinq objets, et pour les objets, il va falloir des pièces. Les pièces, à mon avis, le financement va être intéressant pour pouvoir s'octroyer justement ces objets. Donc il va falloir de l'influence, etc. C'est important. Donc cette action, on va la jouer. Jouer d'un instrument, on ne la jouera pas, parce que ça coûte de la créativité, et attention, il en faut 15. Il faut qu'on réussisse à avoir 15 de créativité. Donc là, non, on n'y va pas. Et le théâtre amateur, on ne va pas y aller non plus, parce que ça coûte aussi de la créativité, ou alors ça coûte trop cher. En tant qu'adolescent, on a du mal. Payer des choses de trop cher, ce n'est pas jouable. Là, on a de la chance, on a trois objets, mais en même temps, on manque de chance. Et quand on est adolescent, on n'a pas beaucoup d'argent. Ça, c'est ballot, très ballot. Donc là, par contre, on va se faire plaisir quand même. On a du bonheur à long terme, ici, pour payer moins cher, d'autres choses derrière. Et surtout, on a quatre de créativité ici, c'est intéressant. Cette carte-là, elle est super intéressante, parce qu'en plus, on va la développer par la suite, pour encore choper de la créativité, davantage de créativité. Ça risque d'être d'ailleurs, la première action, c'est d'aller chercher, d'aller acheter un objet, un petit peu d'argent de poche, une trousse de maquillage. On prend une trousse de maquillage. On va mettre un marqueur pour dire, on est du côté de la trousse, ça coûte deux. Ok, ça coûte deux. En échange, on gagne un bonheur à court terme. Et on gagne quatre de créativité. Je prends une coupure de cinq, je rends un un. Les bons comptes font les bons amis. Et voici pour la première action. Je me demande même si je ne veux pas jouer tout de suite une autre créativité. Donc là, on est déjà à six. Ça, il nous en manque neuf. Alors, on n'est pas encore adulte. Donc, c'est ça. Rien de se précipiter vraiment, vraiment maintenant. Et n'empêche qu'on a un bonheur à court terme. Et qu'on va en profiter pour aller choper amis et famille tout de suite. On va mener un projet de financement. Et là, c'est pareil. On prend le premier niveau. Là, on n'a pas le choix. C'est un projet. De toute façon, on prend le premier niveau. Et on ne paye pas. On a besoin d'un influence, mais on ne le paye pas parce qu'on n'a plus un ici grâce au bonheur à court terme. Donc, nickel. On récupère quand même la pièce en récompense. On ne va pas se priver. Et j'aurais déjà dû réalimenter une collection de jeux de société. Oh, il nous la faut. Il nous la faut. En plus, ça donne de la créativité. C'est pareil. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et on va aussi mettre le projet. Théoricien du jeu. Mince. C'est la même. Le jeu. Il nous faut du jeu. Je crois qu'on va les faire tous les deux quand même. Ça ne me coûtait rien grâce au bonheur à court terme. Ça donne... Vous voyez, là, ça y est. On se fixe un plan de jeu et ça commence comme j'ai envie de partir en couille parce que c'est le jeu. Le jeu. On est là pour ça sur la chaîne. On a envie de faire un écart qui ne sera pas une bonne idée du tout. Mais bon. Bon, est-ce que du coup je pars surjouer quand même ce que j'avais prévu à la base ? C'est dédicat. Je vais craquer. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je vais forcément craquer. En plus, les cartes vont disparaître et je veux des objets. Les collections de jeux de société. Mince, quoi. Bon, on va se faire un petit métier temporaire. On va chercher un petit peu d'argent de poche pour trois pièces. Trois pièces. Puis, on va acheter encore. Donc là, attention, j'achète encore. Je perds un de stress. Stressant d'acheter deux fois en adolescent. On va faire ça. On va déplacer ça ici. On va acheter une étagère de jeux de société, de petite collection pour l'instant. On prend le cube. On paye deux pièces. On récupère par contre trois de savoir et trois de créativité. Il me manque deux créativités et un savoir. Voilà. Donc déjà, en créativité, on commence à être pas trop mal. Il me reste deux. Donc on va quand même placer le... Voilà. On peut faire du canoë. C'est une activité. On est déjà à deux objets. On est déjà à 40% de réussir le matérialiste. Ça, c'est pas mal. Et je pense qu'on va jouer le théoricien du jeu. Alors ça va me coûter un, mais non, en fait, même pas. Ça va pas me coûter un. On va mener un projet. Alors ça va me faire encore un stress. Donc là, on est déjà à borderline. Et on paye une ressource de moins. Poum ! On va peut-être ici. Tiens. Ça sera mes cartes comme ceux-là. On paye pas la ressource et on gagne quand même deux de savoir. Deux de savoir. On met le cube noir. Ça, par contre, c'est pas de bonheur pour l'instant. Je suis cantonné à zéro. C'est pas grave. Il m'en reste un. Et là, la question, c'est est-ce que j'anticipe l'avenir ? Est-ce que je prends... Je vais pas revenir là. On va déjà reposer une carte quand même. On sait jamais. Mais ça devient périlleux d'aller sur le... Je vais pas me recaser là où j'ai déjà quelque chose. Je vais pas... De toute façon, je peux pas faire un ordre supplémentaire pour l'instant que j'allais dire une bêtise. Non. Je pense qu'on va anticiper. On va soit jouer un petit peu. Mais je pense pas. Parce que... On peut aller chercher ce qui nous manque ici. On aura les 15 déjà. Donc on va anticiper plutôt autre chose. On va anticiper... Alors je pense qu'il va falloir que je prenne un métier assez vite. Et l'influence peut être intéressante. On va anticiper l'influence. Pareil. On prend de la ressource. Et dans ces jeux-là, dans le doute, quand on sait pas quoi faire, il faut prendre de la ressource. Et là, on a fini le premier tour. On a fini le premier tour. Donc on va vraiment y aller étape par étape. Y'a pas de projet collectif. On met de côté des projets temporaires. Y'en a pas. On reprend les sabliers. Et on vire ça. Parce qu'on n'en aura plus besoin avant un bout de temps. Ça, ça revient ici. Le court terme. Maintenant, c'est la phase d'entretien. On va passer à l'âge adulte. On va défausser toutes les cartes qui sont ici. Alors, on peut maintenant pouvoir défausser tout. Et ensuite, on va regarder. On peut accomplir maintenant un projet de présentateur télé sur des programmes nocturnes pour la chaîne météo, puis animateur de jeux, puis présentateur du JT. On peut monter une pièce à l'école, puis en amateur, puis dans un théâtre professionnel, puis en tant que directeur célèbre. On peut participer à un projet collectif de musique, un groupe de musique. Bon, guitare, clavier, agence, ce n'est pas exactement les mêmes caractéristiques demandées. D'ailleurs, ça ne fait pas forcément les mêmes gains. Au niveau des objets et des activités, match de football, on va aller voir un match amical, un tournoi ou la finale de la Coupe du Monde. C'est plus ou moins cher, ça ne rapporte pas forcément les mêmes choses que toujours. De toute façon, je ne vais pas répéter ça tout le temps. Du ski, un jour, un week-end ou pour des vacances, de l'activité. Trois activités. Donc ce tour-ci, je ne pense pas qu'on se tournera vraiment vers les... À moins de viser du bonheur. Le bonheur direct, pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûr qu'on passe là-dedans. Donc là, il y a un cool pour se déstresser un petit peu, pourquoi pas. Ça va dépendre si je dois faire deux fois la même activité ce tour-ci ou pas pour éviter de perdre une action pour le prochain tour. On veut être borderline, mais on ne veut pas sombrer trop vite. mais ça va être facile de prendre du stress à la fin. On fait de l'heure supplémentaire, tac, 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 au dernier moment s'il faut, puis c'est réglé. Les métiers, par contre, ça, voilà, ça c'est de la nouveauté. On peut être dentiste ou chercheur, ça peut être pareil. Ouais, plutôt mettre chercheur, c'est... Peut-être parce que j'ai mauvais expériences avec les dentistes. On peut être illustrateur ou musicien. À choisir, je préfère être musicien. Même si les deux, je les trouve cool. Et comme partenaire, on peut... Il y a Erine ou Eric. Peu importe. On va plutôt mettre Erine. Vous allez savoir pourquoi je suis plus attiré par la gente féminine. Romain ou Romane ? Pareil, Romane. Mais bon. Nous sommes pour le mariage pour tous. On est pour... Pour ce que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Du moment que ça plaise à la dite personne concernée, à moi, aucun souci. J'avais dit que j'allais les mettre là, d'ailleurs. Comme ça, on les verra mieux. Voilà. C'est mieux. Dégage-moi. Et je ne pense pas avoir oublié que ce soit. Si, j'oublie ma pièce. Parce que je suis riche. Je prends une pièce. Nous sommes maintenant dans la vie d'adulte. La vie adulte, d'ailleurs. Nombre total de projets, d'ailleurs. Oui, alors, il faut que je fasse gaffe. J'ai deux projets en cours. Attention. Si je passe au-delà de trois en incluant les partenaires aussi et les métiers, je vais prendre du stress. Pour l'instant, ça va. Il y a des coûts d'entretien. Il n'y a pas de coûts d'entretien. Pour l'instant, je ne suis que dans des configurations de projets, etc. Une collection qui ne coûte pas d'entretien. Donc là, on est bien. On va pouvoir entamer notre tour 2. C'est marrant parce que malgré ma méthode Gloomhaven où j'essaie de planifier à l'avance puis enregistrer une fois que je suis sûr de mon coup, il y a des choses qui dépendent de ce qui peut arriver derrière et je peux difficilement planifier à 100% ce que je peux jouer dans le tour. Donc on va... La partie sera fluide normalement mais avec certains quand même moments de réflexion. Ce que je sais déjà, c'est que je vais commencer par acheter une place en match amical de football. C'est simplement pour remettre une carte ici et voir si c'est un objet. Ça pourrait m'intéresser parce que vraiment, on va partir à chasse aux objets. Là, c'est une petite activité voilà, pas vidènes. En match amical, ça coûte une pièce. La pièce qu'on a gagnée en étant riche ce temps-ci, ça fait un petit bonheur à court terme et ça déstresse un coup. Je pense qu'on risque d'avancer deux crans là ou deux crans là. Ça peut être plutôt deux crans là. Voilà, c'est chaud. Donc là, c'est une première chose qui paraît assez sûre. Mais maintenant, voyons voir. Ça, c'est pas un objet. C'est du paintball. La problématique, c'est un petit peu foireux. D'autres, c'est un peu foireux. Et le métier, je sais pas. Je sais pas si je dois partir sur le métier. Ça fait quand même six pièces par tour. Ça permet d'acheter. Ok, ok, c'est cool. Mais derrière, il faut entretenir. En même temps, si on entretient les objets, ça fait des... Ça fait un petit peu de bonheur. C'est bien. Il y a toute une réflexion à la monnaie. Bon, on va quand même jouer le financement tout de suite. Comme on a un bonheur à court terme, on aura déjà un petit moins un. Le paintball, maintenant, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Il faudrait de l'argent, j'en ai pas. On va venir ici. Ça coûte deux savoirs, deux influences. Alors là, comme ça, on aura besoin de savoirs ici. Une influence là aussi. Je vais... Malgré tout, je vais économiser le savoir. Je vais en payer qu'un de savoir. Le rabais, je vais le choisir là. Ça me donne un premier bonheur à long terme. Ouais, ça y est, plus 49. Et... Ah, faut être enthousiaste. Normal. Qu'être du bonheur, non ? Ouais, plein de bonheur. Et à la bonheur, trois pièces de plus. Nous, voilà, ici. Et d'ailleurs, oui, je disais ça, mais je le fais directement là, donc j'ai pas besoin du stress. Ah oui ! On va jouer les théoriciens du jeu. On en profite. Ça me coûte un de moins pour passer ici. Donc, un seul savoir, le deux. Et ça me demande... Ça m'offre, pardon, un bonheur à long terme. Et un... d'influence. De toute façon, il faut que je les finisse. Ça donne quand même 3 plus 5. 3 plus 5 aussi, en bonheur à long terme. Donc en fait, finir une carte, ça donne 9. Là, 9 aussi. 9, c'est presque un cinquième de ce que je dois faire. Bon, mais c'est hyper intéressant de passer par là. Il faut savoir aussi que si je fais la boîte tout de suite en maquillage, ça me coûte 4. Après, je vais entretenir à 1 derrière. Je vais prendre 6 tout de suite et débloquer le... l'hyperactif. J'aurais réussi l'hyperactif, je serais tranquille et je pourrais dépenser de ce fait mon... toute ma créativité. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour le musicien, je pourrais peut-être devenir musicien derrière. On va faire ça, ça va nous faire d'attitude. On va pouvoir acheter des choses, gagner du bonheur grâce à ça. Ça, c'est vachement intéressant. Nous y allons d'ailleurs de ce pas. Je vais améliorer mon matériel de maquillage. On va passer à la boîte de maquillage. La trousse, c'était trop petit. On paye 4 pièces. Notez que je n'ai pas le rabais parce que le rabais, c'est pour les... C'est pour les créativités, savoirs et influences, mais pas pour les pièces. Et je vais de ce pas récupérer mon boost de créativité plus 6 et gagner mon bonus. Bon, bonheur à long terme. Je suis à 3 plus de 47. Donc là, c'est bon. Par contre, chaque tour, ça va coûter une pièce pour gagner un influence. Pourquoi pas ? Le but, ça sera de monter en coiffeuse histoire de gagner un bonheur aussi pour les tours à venir. Vite fait. Vite fait. Les deux quand même. ça c'est... Pourquoi pas ? On va travailler un coup. On va travailler un coup. On va devenir musicien. Musicien. C'est parti. Ça coûte 4 comme ça. Alors, ça coûte 4. En fait, ça coûte 3. Bonheur court terme. Toujours pareil. Et ça rapporte tout de suite 6 pièces. À partir de maintenant, et tant que je défasse pas le métier, chaque tour, je vais loquer un sablier dessus et deux de créativité pour gagner 6 pièces. Et il me reste un petit sablier à donner. Là, je pourrais éventuellement prendre des heures supplémentaires mais ça va me faire décaler de deux coins. J'aurai une action en moins pour le tour d'après. J'ai pas tellement envie. Là, je vais remettre un métier mais j'ai un doute sur le est-ce que je dois le mettre maintenant parce que pour le métier et le partenaire, je dois pas attendre le prochain tour. J'ai un tour, j'irai vérifier les règles au prochain cut. Je vais... De toute façon, il faut prendre du point. Je me demande si je vais pas partir sur le mur mais ça me... C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il faudrait que je mène un projet ou bien ? Parce que là, je suis à trois. Ça me fait stresser d'en avoir plus. J'ai pas envie d'en avoir plus tout de suite. Ça me fait faire de la pièce. Ah, il y a un bonheur court terme à prendre ici sur le champ. Non, c'est intéressant. Il y a trois à prendre d'un coup pour ce groupe de musique. C'est pas une si mauvaise idée parce que maintenant, on veut des points. Les objets, on va les traquer. Il m'en faut encore trois. D'ailleurs, celui-là, on l'a passé. Donc, on va le retourner pour dire c'est accompli. Voilà. le groupe de musique. On y va. On va au champ. Cinq comme ça. Trois comme ça. Je peux en épargner un. Créativité, j'en aurais besoin tout le temps, mais je peux en rechoper derrière. Je vais épargner un comme ça. Je vais épargner un influence et je gagne. Tac, tac, tac. Trois points de bonheur long terme. Je suis à 6 sur 50 minimum pour gagner. Ça vient. On a fini le tour. On met le projet par principe, mais on va le virer. On a fini le tour. Hop là. Rebolote. Ça dégage. Quand on joue solo, ça peut aller quand même relativement vite comme jeu. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait ici. Il y a deux pièces où j'ai le groupe. Il y a un sablier. Tous les sabliers rapportent deux pièces. On n'aborde rien. Les deux pièces nous intéressent. Ça, ça bouge. On va mettre de côté en cas où il faut compter. En fait, il n'y a pas de raison de compter les projets. On va mettre au cas où. Je vais quand même suivre ma fiche parce que je ne suis pas encore bien au point sur la fin du tour. Récompense des projets collectifs. Les temporaires. Il n'y a pas de temporaires. Les marqueurs s'habillent. On récupère tout. Les heures sup, non. Premier joueur. Les indicateurs à zéro. C'est parti. Et la phase d'entretien. On avance ça. Comme on avance là, on prend une pièce. Quand on est riche, pareil, nous sommes riches. Et on arrive aux cartes. On peut faire l'école de commerce, prépa, concours, cours, diplôme. On peut jouer dans une pièce. Donc figurant. Second roi, le rôle principal, vedette. C'est la créativité et l'influence, grosso modo, contre de l'argent et du bonheur. Le scoutisme. Louveteau, scout, pionnier, compagnon. C'est à peu près la même chose au niveau de ce dont on a besoin. Un peu plus d'influence, un petit peu moins de créativité. Pour du savoir et du bonheur. Collection d'objets de stars. Cool, un objet. Ça, on va essayer de le prendre. Collection en tant que fan, en tant que passionné, en tant que harceleur. Mariage. Ah, c'est une activité. Être témoin de mariage. Bon, ouais. Trois pièces pour un point de bonheur, c'est un peu short. Le terrain de golf, pourquoi pas. On va avoir un mini-golf, on va avoir un terrain de golf. Ça va rapporter du bonheur à terme si on a... mais ça coûte cher quand même. Mais c'est un objet. Donc on pourrait... C'est une piste. Alors, on fait décorateur ou graphiste 3D. On va mettre décorateur, tiens. Et puis professeur ou ingénieur aérospatial. Allons pour l'ingénieur aérospatial. Je choisis, mais en fait, c'est exactement la même chose. La dénomination est différente. C'est vraiment la même chose. Et chez les partenaires, nous avons Claire ou Corentin et nous avons Sylvain ou Sylvie qui, grosso modo, elle donne plus de la créativité et du... quoi, de l'influence, surtout de l'influence. Et Claire, elle, c'est plus de la créativité. Pour être intéressante, tous les deux, en fait, c'est toujours pareil. Ça fait quand même du bonheur. Ça fait quand même 4 de bonheur pour 2... pour 2 sabliers. Pour 2 temps à chaque fois, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Voilà. Plus qu'à jouer ce tour et on aura déjà passé la moitié du jeu parce qu'il faut mourir vite. Donc c'est... En fait, on est quasiment... On arrive à la moitié du jeu, là. Ça va super vite. Alors, j'ai pas tout à fait fini la phase d'entretien parce qu'il va falloir que je gère ça maintenant parce que j'ai un... Ça aussi, d'ailleurs, j'ai un entretien pour les deux. Vous savez, le matériel de maquillage, ça s'entretient. Et elle a aussi le métier, musicien. Et puis c'est pareil en reflutant les règles. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais dit quoi pour du métier, il fallait que je regarde si on remette en défaut 100. Bon. J'ai oublié. C'est pas ça que j'ai regardé. Bon, j'ai regardé autre chose et j'ai trouvé une autre info qui était intéressante. C'est-à-dire que quand on vient se placer ici, si j'en mets 2, si j'en mets 2 ce tour-ci que je progresse 2 fois, je prends pas de stress en mettant 2 sabliers sur la même carte. Quand les cartes sont posées devant soi, c'est pas stressant d'aller à fond dessus. C'est une bonne petite info. Alors, je me souviens plus tout à l'heure, je pense pas l'avoir fait. Je pense que le stress, je l'avais pris en faisant plusieurs fois là. J'avais dû faire 2 fois l'un, 2 fois l'autre, quelque chose comme ça. Donc c'est pas gênant. Mais c'est quand même une info intéressante. Bon, ça me pensait qu'il faudrait que je vérifie quand même cette histoire-là, mais c'est pas... C'est pas gravissime pour l'instant. Donc là, lui, l'entretien, c'est un sablier, donc on va prendre le temps, et deux de créativité. Et ça nous donne 6 pièces. Yes, c'est bien. Et là, c'est une pièce. On trouve un influence. Ouais. Bon, c'est moyen, il va vraiment falloir améliorer le maquillage pour avoir des bonheurs long terme, parce que là, on est encore loin quand même des 50. Très très loin. On a donc 5 actions pour jouer. C'est pas impossible qu'on essaye de choper de leur sup tout de suite. Par contre, pour contrebalancer, il me faudrait quand même un petit coup là, comme ça. qu'il faudra d'abord commencer par le terrain de mini golf et on va y aller directement acheter un terrain de golf. Mais ça sera un terrain de mini golf. Un terrain de mini golf. Ça fait marrer ce truc. On a un peu de place là. Voilà, le mini golf. On le paye 3 pièces. 1, 2, 3. Et on gagne 3 d'influence, parce que c'est vrai qu'avoir un terrain de mini golf, voilà, ça se rend bien. Plus ça en bonheur à court terme, et le stress baisse de 1. On va pouvoir faire des heures sup comme ça. Au moins une petite. Remplacer ça. Collection de figurines. Collection de figurines. On est parti sur un déliard gamer quand même. Là, potentiellement, on a quand même 3 objets. On a nos 2 derniers. On pourrait les prendre et être tranquille avec ça. Mais ça va faire du stress. Alors peut-être que plutôt que faire des heures sup, prendre les 2 et être tranquille avec ça, c'est une option. Et derrière, on pourrait on aura besoin d'argent. Derrière, on pourrait finir avec finir le matériel de maquillage pour gagner du bonheur. Pareil, que ça continue à procurer du bonheur là aussi. Terrain de golf aussi. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris ma pièce pour avoir été riche ? Ce tour-ci, je crois que je l'ai prise déjà. On peut toujours faire du match de football plus tard. En réalité, je crois qu'on va passer notre tour à faire de la carte verte. Capital Innovation est intéressant aussi, mais on n'est pas pressé pour ça. Maintenant que j'ai découvert qu'on pouvait jouer le... C'est cool en fait. C'est marrant ça. C'est pareil, je n'ai pas capté secteur artistique. Je peux évoluer mon métier, je peux passer de musicien à décorateur, ça marche en fait. C'est du niveau 1, niveau 2, secteur artistique, on est artistique tous les deux. Ça c'est marrant, ce décorateur, c'est censé être mieux gradé que musicien. j'ai revu comme truc. C'est peut-être un musicien à la Joule. Là par contre, ça laisse réfléchir parce qu'on a ce qu'il faut. Non, il nous faudrait un peu plus de... un peu plus d'ampoule, un peu plus de créativité. On va la choper avec la coiffeuse. On va faire ça dans cet ordre. On va faire matériel de maquillage, on up, on paye 6. On paye 6. On récupère en échange 6 de créativité. Voici les 6 de créativité. Et 2 bonheurs à long terme. Ce qui fait que lui va me donner 1 chaque tour pour 3 pièces. C'est bien. Maintenant, on a ce qu'il faut pour travailler. Je ne sais pas trop où il faut mettre son jeton pour l'évolution comme ça, mais ce n'est pas gênant. Ah non, ce n'est peut-être pas là. C'est peut-être là en fait. Est-ce qu'on passe ici pour une promotion qui coûte 6 en créativité ? Enfin, moins 1 du coup parce que c'est vrai qu'on a un bonheur court terme. Et on prend 3 pièces dans l'immédiat. 3 pièces. 3 bonheurs à long terme. Je suis en train de bloquer parce que si j'avais fait directement, oui, mais si je fais directement, ça me coûte 3 livres de plus. Ça me fait 11 pièces. C'est énorme. Mais il n'y a pas les 3 bonheurs à long terme. Non, je crois que c'est quand même plus intéressant de prendre que 3 pièces. C'est comme si on payait pour 8 pièces à 3 bonheurs. Ça les vaut. On les prend d'heure. On ne va pas les oublier. Nous sommes à 11. Là, nous passons décorateur. Nous avons pris une promotion. Secteur artistique. On prend le temps. Et ça, la rigueur est là. Pour l'instant, je l'ai fait une petite coupure. J'ai profité pour vérifier. Effectivement, il ne fallait pas repiocher pour le métier et le partenaire. On ne complète pas. Je l'ai fait une fois de tout à l'heure mais ce n'était pas grave parce que ça ne changeait rien. Enfin si, ça fait décaler tout d'une carte. Ce n'est pas la mort. Ce n'est clairement pas la mort. Donc là, nous sommes décorateurs. Et pour le coup du sablier, effectivement, il fallait mettre d'en prendre le temps et pas la fiche mais comme on pose sur la fiche et qu'on le change et qu'on la vire, elle est quand même là. C'était un raisonnement stupide de ma part là-dessus. Rien d'autre à ajouter. Nous, ce que nous allons chercher à faire maintenant, on a de la pièce pour l'entretien. 3. OK. On va refaire. On a assez d'ingéniosité. Ah oui, ça me coûte 2 temps pour être décorateur. Ou c'est long ? Qu'est-ce que c'est long ? 2 temps, c'est plein de pièces. Ah, ça veut dire 11 pièces de gagné derrière. Ouais, c'est pas fou ça. que je perds du temps derrière, c'est... Non, j'aime pas ça. Et don't like that. C'est chiant, c'est-à-dire que je fais encore moins d'actions derrière. Je me demande si je vais pas défausser le métier et perdre un bonheur à court terme et un stress. Mais tant pis. Ça va faire du temps moins. Juste pour de l'argent et l'argent, j'en ai pas tant besoin que ça. Je vais en faire facilement là. Non, 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 je crois que je vais pas le faire. Non, c'est clair que je vais pas le faire. Par contre, comme je vais perdre un bonheur court terme en le faisant, bon, le stress et la rigueur c'est pas très grave. Au contraire, vaut mieux. Mais comme je vais perdre ça, je regarde si j'ai pas quelque chose à faire avant. Celui-là, il va servir à... Je vais le défausser. J'aurai quand même deux actions à faire. J'ai hâte à faire mes actions avant quand même. J'ai peut-être intérêt à prendre le financement direct parce qu'à la rigueur... Il faut que j'achète ces deux-là. Il faut que j'achète ces deux zozots, là. Et 4 et 2, ça va me coûter... Si j'ai pas le métier derrière pour faire la rentrée d'argent, il faut absolument que je fasse ça. que je vais devoir entretenir une, 4. Ah ouais ! Le fan d'abord, là ? Le fan d'abord ? Ouais, allez. On va acheter... On va prendre un stress pour acheter la collection d'objets de stars. Ça, c'est histoire d'être à... À 4 objets, j'en aurais plus qu'un à prendre. Je pense qu'en 2 tours, je vais tomber dessus. Je pense qu'à la collection de jeux vidéo, là, c'est des trucs pour le geek, ici. On va prendre pour 4 collection d'objets de stars en tant que fan. Là, on paye 5, on revient 1. On gagne 2 d'influence. Enfin, 2 de savoir, pardon. 4 d'influence, je vais en rendre 1. Et surtout, un bonheur à long terme. Plus que 38. Je me rends compte qu'on voit pas très bien ce que j'ai. On va mettre comme ça, ça sera peut-être un peu plus visibles. J'ai plein d'influence. Niveau influence, on est très, très bien. Il va falloir focus les points à fond parce qu'on n'est pas bien. Niveau points, la thune, on va la faire là, c'est pas gênant. Il me restait 1. Et là, on va essayer de s'améliorer. On va profiter du bonheur court terme. On va partir sur le capital innovation peut-être. ou l'autre. Autant faire le flouze. Donc ça coûte 2 de créativité, 3 d'influence. On a plein d'influence. Donc ça, à la rigueur, on va le payer cash. La créativité, on va en dépenser qu'un grâce à ça. On va récupérer en retour cette pièce qui va nous faire du bien. Et 3 bonheurs à long terme. On passe à 15. 35. Le chemin est encore long. On va se défausser de ça parce qu'on veut du temps pour jouer. Ça, c'est hop. Stress. Voilà, le métier, finalement, c'est le mec qui ne sait pas ce qu'il veut. Oui, je veux être décorateur. Oh, finalement, non. Voilà. J'ai vu ce que ça faisait. Oh non, je n'ai pas envie. Ça ne me branche pas du tout. 29 phases, il n'y a pas de truc éphémère, rien. On va partir sur comme d'hab, je rechec mes fiches pour ne pas faire de bêtises. Je vais s'habiller. Ça va bien. Hop, hop. Donc, on est vraiment à un objet du matérialiste. J'aurais peut-être pu faire une relation aussi. Mais, oui, moi, je n'ai plus de métier. Je pourrais faire une relation peut-être ce tour-ci. Ça serait peut-être intéressant. on remplace. On avance le marqueur tour. Voilà, donc une pièce parce que nous sommes riches. Toujours pareil. On défasse, on vient ou perdre des marqueurs s'habiller. Selon le stress, on est bien. On compte les projets, etc. Ça va. Je n'ai pas piocher les nouvelles cartes. C'était d'abord ça. Créer un jeu vidéo. Concept, alpha, beta, lancement. On peut faire des études politiques en prépa, le concours, les cours et le diplôme. On peut faire partie d'un groupe de révision pour réviser. Réviser plus, réviser beaucoup. Le savoir égale le pouvoir. Pardon. Ça, je peux bien vu ce que c'était. Je ne connais pas les cartes de façon. Stand de tir, c'est une activité. Tire sur cible, ça détend. L'équitation, c'est une activité aussi. Il y a un jardin, une plante en pot pour un petit peu de bonheur court terme et un peu de relaxation. Pourquoi pas ? Là, c'est peut-être le dernier objet qui va me manquer. Les métiers, ce n'est pas exclu qu'on s'intéresse comme au métier. On peut être scénariste. Non, scénariste, ce n'est pas la même chose. Ou chorégraphe. Ah, les deux sont intéressants. Allez, ça sera scénariste. Et puis, encore une fois, le secteur artistique, directeur ou politicien, directeur. Eux, ici, nous sommes intègres sur la chaîne. Nous avons Jeanne, nous avons Simon, enfin Sonia plutôt. Là, pareil, ça peut faire du bonheur si on développe ça. Est-ce qu'on a le temps ? On est bétois à la fin, déjà. Je ne pense pas qu'on ait le temps. Et je n'ai rien oublié. Non, si, les entretiens. ça se paye. Trois pièces, une pièce, c'est tout. Donc, quatre pièces en tout. Et ça rapporte quoi, tout ça ? Un bonheur long terme, un influence. Un bonheur long terme, un influence. Je suis en train de me regarder, ça rapporte autant. Non, ça c'est quand on le débloque au début. Calmos, calmos, calmos. Bon, toujours commencer par ce qui rapporte du bonheur à court terme. Et la plante en pot, en l'occurrence, ça rapporte du bonheur à court terme. Là, on va y aller. Et on achète une plante en pot. Voilà. Ça coûte un. Ça rapporte un bonheur à court terme. Et ça fait un stress en moins. Idéal pour se stresser derrière. Et là, on vient de faire un, deux, trois, quatre, cinq objets. Nous sommes matérialistes. Donc maintenant, c'est objectif, des points, des points, des points à fond. Parce qu'il faut mourir en atteignant le troisième âge. Ou avant. Si on peut mourir avant, c'est mieux. Mais faire les 50 points, ça va quand même être galère. On peut faire du shopping si on veut. On peut acheter des fripes. ou la fièvre acheteuse ou acheter chez Shermès. Chez Shermès, quoi. C'est excellent. D'ailleurs, l'équitation licorne, six pièces, quatre bonheurs long terme. Il faut de l'argent. Et comment on fait de l'argent ? Ici. Ici. Ça coûte de l'influence. Ça coûte du temps. On va le finir, celui-là. Tac. Alors, ça coûte du temps. Hop. Quatre de créativité. Je paye mes quatre. Quatre d'influence. Je paye mes quatre. On va prendre un de créativité parce qu'au final, on peut économiser. C'est celui-là qu'on va économiser. Et on gagne dix pièces. Dix pièces. On va aller chez Shermès. Et cinq bonheurs à long terme. Parce que je voulais faire... Ah, mais c'est ça. C'est pas tant que ça. Toujours ça de pris, hein. Attention, je travaille pas tant que ça. Et là, on a fini. On a fini ce plan. Plan de financement, c'est terminé. Donc, on peut potentiellement... On a de la place. On peut, à la limite, prendre un rendez-vous avec quelqu'un, etc. Mais ça, c'est travail une relation. Et je pense que c'est trop tard pour travailler une relation. Ça va demander du temps. Voilà. Pour des mobs et tout. La rigueur... Ok, c'est cinq par tour. Hein, Jeanne peut-être, hein. Cinq par tour. Oui, mais c'est... J'aurais que ça en début de ce tour-là. Et après, je suis censé être déjà mort. Donc, c'est pas du tout intéressant. Non, c'est vraiment trop tard. Il aurait fallu qu'elle tombe plus tôt ou que ça soit plus intéressant. Puisqu'il faut avoir un métier. Elle, elle sort pas avec quelqu'un qui a pas de métier comme moi. Le RSA style, ça marche pas. Non, pas ici. On va complètement s'appeler. Le truc. Ça, ça coûte du temps pour être directeur. C'est la merde. Je crois que les heures sub vont bientôt y aller, par contre. Parce qu'il va falloir se stresser à mort. Pas évident, hein, tout ça. C'est pas évident. Les projets, c'est peut-être un peu... Quoique ça, la création de jeux vidéo, ça a l'air de demander pas mal de choses. Est-ce qu'on pourrait pas finir ça, déjà ? On va finir celui-là. Le théoricien du jeu. Ça coûte 3 savoirs. On en paye un de moins. Deux. Ça rapporte deux influences. Et ça rapporte 3 bonheurs à long terme. Nous sommes à 24, presque à mi-chemin. Et est-ce qu'on y retournerait pas ? Mais si j'y retourne, je finis mon tour maintenant. Ça va pas le coup de faire un petit... Un petit... Un petit hors-soup maintenant. C'est-à-dire que je joue avec une action de moins un prochain tour. Sauf si je fais un labyrinthe végétal maintenant. Mais ça revient au même. Ça marche pas, mon truc. On va faire un petit labyrinthe végétal. Alors là, c'est une improvisation totale. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus. Y'a pas d'intérêt. Non. Y'a aucun intérêt. Si, y'a un intérêt. Y'a un point. Y'a du... Si je parle là... Admettons, si je parle là... Admettons, je parle là. Ça me fait un comme ça. Ce qui fait que je peux faire un hors-supple pour en avoir deux. Et les deux, je peux les mettre là. Je sais même pas si c'est cool. Je sais même pas si c'est bien. On va le tenter. Allez. Faire le labyrinthe végétal pour 3. Hop, ça me fait 2 livres de savoir. Un bonheur. Non, je dis une connerie. C'est un stress en moins. Et un bonheur long terme. Donc là, nous sommes à la moitié. Il me reste plus grand-chose à faire. Il me reste un là. Donc on va faire des heures sup. Donc stress. Boulot. Hop. Je récupère 2 sabliers. Et je vais publier quelque chose. Ça me coûte un temps de plus. Hop. Ça me coûte 5 savoirs, mais j'en paye que 4 parce que j'ai un rabais de 1. Ça me rapporte 3 influences. 1, 2, 3. Et ça m'apporte 5 bonheurs à long terme. Ça m'a 30. On finit ça. Un projet d'achevé. Et là, je ne peux plus rien faire d'autre. Je peux me débarrasser de cartes, mais je ne revois pas tellement l'intérêt. Non. Non, non. Tout va bien. Le 50, je le sens quand même chaud. Parce que je n'ai plus qu'un tour pour choper le 50. Et finalement, on n'est pas allé chez Shermès. C'était ça en fait le plan. Je n'y suis pas allé. Je ne suis pas allé. C'est mon plan. C'est le plan et je n'y suis pas allé. Non. Zinedine. Pas ça, pas maintenant. Ce que tu viens de faire. Bon, très bien. Pas de projet collectif, pas de temps pour air. On prend les sabliers. On va récupérer nos six sabliers. Les deux bonus, on les dégage. Et projet, partenaire, etc. Tout va bien. Ça revient au centre ici. Ouais. Bon. On passe en adulte. On va défausser tout d'ailleurs. Ça sera après. Je fais tout le long des ordres. On passe en adulte, on prend la pièce de riche. On range ça. On jette ça. On jette ça. Je vais posanter une dernière fois les cartes. On va faire du jogging. Marcheur rapide. Jogueur, coureur ou marathonien. On peut écrire de la poésie sur la mûre des toilettes ou sur un carnet ou sur une carte de vœux dans un livre. On peut devenir romancier. La fanfiction, un livre pour ados, une nouvelle publiée ou un best-seller. Encore une fois, je tire une quatrième carte qui est à trois mètres. On peut faire un tour au zoo. On prend des animaux sauvages. On va acheter une moto. Soit la Fonda 70, soit la Kazi Davidson ou soit la Awazaki Shinobi. On peut aller au théâtre aussi si on veut. On peut voir un talent local, une pièce conventionnée ou Broadway. Là, on peut être critique d'art ou directeur artistique. On va plutôt préférer ça. On peut être analyste ou assistant de laboratoire. C'est plutôt analyste. Et puis, Diane et Martine. Mais ça sent le... pour l'eau de boudin, tout ça. Donc, clairement, là, il faut raisonner en all-in. Il faut que je finisse le tour là. C'est impératif. Sinon, ah non, c'est pire que ça. Il faut que je finisse là. Il faut que je prenne 4 de stress. J'ai peut-être pas assez stressé pour l'instant. J'ai peut-être pas assez stressé. Est-ce qu'il y a... Alors, c'est rare, mais des fois, il y a des activités qui font stresser. Bon, on va déjà faire aussi les entretiens. 3 pièces. Ah, déjà 3 pièces. La coiffeuse. Hop. Un bonheur long terme. Une pièce pour le mini-golf. Et ça fait un comme ça. Une influence et une pièce pour un sable. Eh bien, avec ça, on est propre. On va commencer par un truc évident, c'est UrSup. Il faut stresser. Hop. Il faut stresser. Et on va stresser. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 3 fois la même action. Sinon, je ne vais pas y arriver. Et je ne pense pas que je puisse refaire UrSup. Il ne reste plus qu'un. Il ne reste plus qu'un. C'est con. On ne va pas le faire comme ça. Ah oui, et puis le parc, je ne veux pas le faire parce que ça va me décontracter. En fait, le jardin, c'était très con d'avoir fait. C'est une très mauvaise idée. Et je ne vais pas pouvoir tout mener à fond. Il faut vraiment que je fasse 3 fois le même truc. Et à part objet-activité, qui va me déstresser aussi d'ailleurs. ce n'est pas une bonne idée. En fait, il me faut masse de thunes et je n'en ai pas assez. Si je veux faire des points, c'est tendu. C'est archi tendu. Archi, archi tendu. Parce que là, je dois aller chercher 19 points en un tour. Et alors, je peux prendre des points naturellement grâce à ça, si j'ai un excédent. Mais il me faut 5 du même type. pour 1. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un point. 2, 3, 4. J'ai 4 points. Virtuellement, je suis à 35, mais je vais les dépenser. Je ne suis pas vraiment à 35. Là, ça ne rapporte que 2 le terrain de golf. On peut partir sur l'idée que je ne le ferai pas. Puis c'est pour l'entretien du tour d'après. Ça sera trop tard. Il n'y a rien qui rapporte vraiment beaucoup de points. le harceleur, peut-être. 3. La finale coup du monde, 3 pour 4. Celui-là, il va partir. Celui-là, je pense le faire direct. Mais il va falloir que je fasse de l'activité. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que j'aille acheter. Si je veux stresser, je suis stressé. On va faire Broadway direct. On va se caser sur Broadway. Ça coûte 5 pièces. Et ça rapporte 5 créativités. C'est quasiment un point, ça va. C'est un point d'ailleurs. Et deux bonheurs long terme. On remplace. On a la plage. Ça coûte 1, dommage. Ça coûte 1 temps avec. Je sais que ça a ramené 5 points, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a la Kawasaki Shinobi, mais ça coûte 7. C'est horriblement cher. On peut aussi faire du métier temporaire pour faire un petit peu d'argent. Comment on peut faire de l'argent ? Voilà, il faut prendre le temps, il faut tout, il faut installer le truc, ça va pas. Nous, on veut de l'argent rapide. On peut aussi faire un métier. Tac, tac, 6 pièces directes, 11 pièces secteur artistique, 11 pièces directes. Ça coûte quoi ? Ça coûte 6. 6 et 3, on les a. Avec les 11 pièces derrière, on achète, on achète, on achète, on se fait plaisir. C'est le meilleur moyen d'avoir le plus d'argent. Je pense qu'on va partir là-dessus. Allez, on va se faire un métier comme ça, pour la déconne. on travaille, d'un seul coup, voilà, directeur artistique. Pourquoi pas ? On prend les 6, on prend les 3, et ça rapporte 11 pièces. On ne repasse pas le métier, mais on n'en a pas besoin. Et là, on achète. On achète, je prendrais bien les vacances directes quand même. Ça fera un stress. Remarquez, je peux défausser le métier. Un bonheur court terme, un stress. C'est vrai que je peux même faire un rendez-vous et derrière, déstresser. Genre, plutôt que prendre 3 pièces, je fais la relation, et puis je la largue. bonheur court terme, certes, mais ça fera un stress en moi. C'est même peut-être mieux. Donc, continuer à acheter, enchaîne les choses, c'est même, c'est très rigolo, ça, comme concept. je vais faire ça. Allez, Diane. Allô, Diane. Ah, viens. Allez, viens, on est bien. Voilà, relation avec Diane, mes côtés argent, parce qu'il faut toujours mettre les femmes côté argent. Oh là là, quel bisogénie, c'est pas bien ça. Je plaisante, bien sûr. Ah, il plaisante. 3 pièces. Et puis, je décide de me débarrasser. Je vais pas le faire tout de suite, je le ferai à la fin, ça. On sait que ça et ça, à la fin, je me débarrasse. Bon, par contre, maintenant, il me faut 4, il faut que je fasse un max de points. J'ai plus besoin d'acheter, attirer la rigouf. C'est galère, il faut faire plein de points. Comment je fais plein de points ? Le harceleur, c'est 3 points, c'est pas beaucoup. Final coupe du monde, c'est parti. Hop, 4 pièces. 4 pièces, 3 points, on est à 36. c'est pas beaucoup. Non, c'est même très light. Admettons, j'utilise ces deux-là pour partir en vacances. Donc, je vais payer 5 pièces. je prends 5 points, je me retrouve virtuellement à 41. Il faudrait qu'en dernière action, j'aurai 5 pièces de moins. Je la mets de côté, parce que là, c'est toujours des points. 1, 2, 3. J'ai toujours 3 points. Je l'ai dit, virtuellement, je suis à 41, mais virtuellement, je suis à 44. Il faudrait qu'en une action, je fasse 6 points. Et 6 points, ça peut être, je ne peux pas lire, c'est un point, prendre le compte. 6 points, ou alors 9 points en 2 actions. Parce que je peux aussi ne prendre que le week-end. Ça me fait 2 pièces de moins, mais ça ne prend pas un point de plus. Ah ouais, c'est très très complexe. Je pense qu'on peut s'y rapprocher. Je ne sais pas si j'ai assez d'argent, en fait. Si je pars, ah non, je suis con, j'allais dire, si je pars sur le harceleur, mais non, il faut que je passe d'abord par le passionné. Je ne peux pas faire les deux d'un coup. Parce que là, je serais parti sur le harceleur. En fait, il y a 3 points avec. Si je paye, j'ai 3 actions. 6. Et de 8. Il va me rester quoi ? J'ai eu à 16. Il va me rester 8. Je pourrais prendre la Shinobi avec. Il y a moins d'être pas loin. Pas loin, pas loin, pas loin. On va le tenter. Allez. Passionné d'abord. On passe à passionné. On paye 6. On prend 2 bonheurs long terme. On prend 2 savoirs. Et on prend 2. les 5, je l'en rends 2. C'est 3 ça ? Non, c'est 3. C'est ça, 3 savoirs. Oui, 3 savoirs. Et 3 influences. J'ai un blocage. Voilà, parce que ça fait aussi des points, tout ça. Il faut le prendre en compte. Après, je peux même peut-être passer harceleur directement plutôt que... Quel est le plus intéressant ? Si je pars en... Si je pars en moto... Il me reste 10. Je peux faire la moto et le week-end. Ça fait 5 points. Je passe à 43. Bon, les pièces, on oublie. C'est plus là-dessus qu'on va faire la différence. Non, mais j'ai carrément pas assez de points que ça. J'ai carrément pas assez de points. Enfin, je suis pas... Je suis carrément trop light. Je prendrai pas de points autrement. Mais sinon, la meilleure tournure, c'est 3 et 2, 5 points. Je vais reprendre 5 influences en plus. Ça me fera 1, 2, 3, 4 en plus. Je dis 5 et 4, 9. Je vais échouer à... à 47 points. Si je pars sur... Et l'autre spot, c'était harceleur. Harceleur, c'est 8. Il va me rester ça. Donc ça sera 2 points et 3, 5. Et je vais refaire 1, 6. C'est même moins intéressant de passer par harceleur. Donc on va faire... On va aller acheter une moto. On achète 2 fois. Oh, on stress. C'est dommage. On va acheter la petite mobillette. D'ailleurs, on va se défausser de ça directement aussi. On va faire la place. Tout simplement pour un souci de place. Et ce qu'on achète, maintenant, on l'achète en pièces. Donc c'est pas grave. Tac, tac. Tac, tac. Ça stresse. On achète la moto. Désolé, Diane, mais ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire du tout. Si on achète là, Awazaki Shinobi pour cette pièce. Pour cette pièce, ça fait 5 d'influence. Je pense qu'on s'est pas penché assez vite sur un moteur de points de victoire. J'étais trop... En même temps, c'est la première en solo. J'étais trop dubilé par le délire de mourir à vide déjà. J'avais ça en tête, mais c'était pas ça. Je pense que mourir à vide, c'est pas le plus dramatique. C'est les autres, avoir les 5 objets, à choper toute la créativité. C'était pareil. Il fallait quand même accumuler ça sans le dépenser. C'était autre chose. Donc, j'ai pas pris les 3 points, par contre. J'ai pris ça. J'ai pas pris le plus 3. 41. Et derrière... Ah oui. Alors, peut-être qu'il y a la Providence, là. Collection de 20. C'est pas la Providence. En plus, c'est une influence pour deux pièces. C'est naze. Autant faire un week-end. Allez, la plage. La plage. Un stress. La plage. Deux pièces. Le dernier denier. Pour deux points. Voilà. J'ai plus rien à jouer. Ça va être la crise cardiaque dans pas longtemps. On aura vécu vite. On sera mort jeune. Mais pas pour gagner. Et je vais pas faire les... Parce qu'on est d'accord que la phase d'entretien, c'est... C'est après. C'est pas tout de suite. Donc, on va... On va regarder. Je cherche ma fiche. S'il n'y a pas moyen de grappiller un petit truc, un petit quelque chose. Mais c'est pas la peine. Non, non, non. C'est pas la peine. On va prendre la partie. Donc, on va... Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que la phase d'entretien... Je regarde, je regarde. Donc, on met tout à zéro. Blablabla. Pas ça, bien sûr. On avance le contour et... Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute ? On a parti. Vérifier l'objectif de vie pour d'éventuels bonus. C'est là où c'est dur parce que les... on ne prend pas les points alors qu'en multi, on les prendrait. Et ça fait mal. Un par objet. Neuf pour être les premiers à mourir. Pour au moins atteindre l'objectif solo. Et là... Voilà. C'est des points... Voilà. Ça ne veut rien dire. Mais c'est des points... Tiens, on l'a eu tout à l'heure avec Céline. D'ailleurs, c'est celle-ci. Celui qui a le plus de créativité à la fin d'un tour de l'âge adulti par exemple, on l'a vu. Exact. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ah non, ça c'est la mort. Donc là, mais après... Donc l'objectif de vie d'éventuels bonus, on n'a pas. Et puis pour chaque tranche de 5 ressources du même type, et chaque tranche de 5 pièces gagner 1 point. Donc on a... 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... 4... 47 ! C'est insuffisant ! C'est une défaite ! Ah, quel bougré ! Bon, moi c'est tout, ça arrive, on peut perdre un jeu. Bon, c'est bien. Alors, ce que je m'étais dit, je vous avais dit, c'était ma première partie en solo de... Quel du bonheur ! C'est vraiment un jeu que j'aime bien en fait, c'est cool. Ce cube en bois déguisé, je trouve ça sympa. Et même en solo, je le trouve intéressant. Alors attention, toujours pareil, ne tombons pas dans le piège de... C'est notre première partie, ça fait un effet un peu wahou. Non, c'est cool. En plus, ce qui est bien, c'est que... Déjà, ça va un petit peu dans le sens contraire à ce qu'on voit sur YouTube. On voit toujours les jeux qui viennent de sortir, la plupart du temps. A part le copain Etrigan, qui ne me connaît pas, il ne sait même pas que j'existe, mais gros bisous à toi Etrigan, si tu regardes. A part Etrigan, qui lui, il me fait triper, il sort des jeux. Voilà. Vraiment, il sort les jeux qu'il a envie de sortir. Et ça me fait... Ça régale. Parce que sortir des jeux qui ne viennent pas de sortir, justement, et de réussir à faire quand même des cartons en termes d'audience. Des cartons, on reste dans le jeu de société, donc cartons, ça peut paraître ridicule par rapport à ce qu'ils sont en vidéo très grand public sur YouTube, mais pour le monde du jeu, c'est good stock sur sa chaîne. Et je trouve ça super cool. C'est classe, il fait ce qu'il veut, il s'éclate, il se fait plaisir, il a bien raison. Donc là, je pense que c'est un des rares qui fasse ça, qui propose les jeux auxquels il a envie de jouer et qui ne s'adapte pas au gré des sorties. C'est assez remarquable. Donc là, voilà, la quête du bonheur, je découvre assez récemment avec Céline, c'était ma troisième partie, deux parties avec elle en duo, une partie solo avec celle-ci. et je me régale et pour l'instant, toujours pas sorti d'extension dedans, je ne les ai pas encore implémentées. Donc ça va être un petit régal de voir ce que ça donne avec les extensions, notamment la communauté que j'ai, mais que je n'ai pas encore vraiment ouverte. Et les deux bonus kickstarter, je crois qu'ils amènent de petites mécaniques en plus, pas grand chose, mais c'est toujours ça de plus pour renouveler. Ouais, vraiment, c'est plaisant, c'est un jeu qui est cool à sortir, sauf qu'au niveau des règles, c'est limpide. Je ne trouve pas ça, je le redis, je l'avais dit tout à l'heure sur Twitch, mais je l'aurais dit, ce n'est pas répétitif. Ceux qui trouvent que c'est répétitif, on fait sur la même chose, on fait des trucs, les machins, bah ouais, les gars, c'est un peu le propre de chaque jeu de société, non ? Chaque jeu a ses mécaniques et vous ne trouvez pas que c'est répétitif quand vous aimez bien le jeu. Vous n'aimez pas vous trouvez ça répétitif. Je trouve que là, c'est très bien. Vraiment, j'accroche. Donc c'était un plaisir. Je vous laisse là-dessus. C'était un plaisir, je suis content de ma partie même si j'ai perdu et c'est pareil, ce que je disais à Céline tout à l'heure, le plus important dans le jeu, c'est de se sentir satisfait de sa partie, que nous ayons gagné ou pas, même si c'est toujours mieux de gagner. Mais là, c'était une découverte en solo. Je pense que je serai un peu plus préparé pour la prochaine. Peut-être que la combinaison n'était pas forcément la plus propice. Je montre ça, mais ça peut être la combinaison aussi par rapport à ce qui sort. Bien sûr, nous sommes un peu tributaires quand même d'un certain hasard des cartes qui sortent. Admettons, un truc con, il me fallait 5 objets. Si pendant 5 tours, c'était que les activités qui sortaient, j'avais l'air d'un as. J'aurais pu faire jouer ça pour essayer de faire re-roll les cartes. Mais, re-draw plutôt les cartes. On ne les roll pas les cartes, on les draw. Mais malgré tout, je ne suis pas un expert du jeu, je ne sais pas si je mets un tirage facile, favorable ou pas. Je me suis quand même amusé, c'était plaisant, j'ai bien aimé faire cette vidéo, c'est ce qui compte. J'espère que vous avez pris tout autant de plaisir à la suivre. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à très vite, salut !